Hey salut, on est sur le TGS Spring Break édition 2017, on est avec Romaric, salut ! Salut ! Dis-moi, la société Calyxen, tu peux nous en parler ? Vous êtes dans le niveau moins 1 du bâtiment Diagora, qu'est-ce qui se passe ici exactement ? On est dans le niveau 10 de la réalité virtuelle en fait. Ok ouais ! Donc réalité virtuelle, nous on est développeurs, on est une entreprise qui créons des mondes immersifs, pour du serious game, pour du casual gaming, et on fait des animations en réalité virtuelle, professionnelle, soirée privée, etc. Et donc là ici on fait découvrir ce que c'est que la réalité virtuelle, avec aujourd'hui les outils qui sont les plus haut de gamme sur le marché, c'est-à-dire de HTC Vive. Et tout le monde s'amuse, on a un cosplay priority, c'est super fun ! Donc HTC Vive, c'est une innovation technologique, que l'on peut retrouver où on a énormément d'applications qui peuvent tourner, on a vu sur Steam pas mal de choses qui sont possibles. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement ? Quel type d'exemple, ici sur le Spring Break 2017, vous avez amené pour montrer ? Alors, oui tout à fait ! Alors nous, ce qu'on propose là sur le Spring Break 2017, c'est trois modes de jeu, créatif, exploration, et un petit peu plus sport avec du tir à l'arc par exemple. Alors le créatif c'est quoi par exemple ? Alors le créatif, c'est assez simple, on va créer comme ça du dessin autour de soi. Alors je fais plein de gestes, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait quand on est en train de dessiner. Et en fait, ce dessin en fait ça va devenir un monde en trois dimensions dans lequel on va pouvoir évoluer. Et évidemment, ensuite en passant le masque à ses potes, et bien les autres voient notre monde, peuvent l'augmenter. Oui d'accord. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la création en immersion. Ok, alors le second concept que vous avez amené ? Le second concept, c'est de la visite et c'est de l'émotion. On va être sous l'eau, voilà, on va ressentir des choses hyper hyper confortables, hyper agréables, on va être dans la montagne, on va être sur des environnements comme ça. Oui. Nous on crée en fait des environnements avec de la technologie qui s'appelle la photogrammétrie, donc c'est ultra réaliste, et à l'intérieur on y ajoute une couche de gaming pour s'amuser. Ok, alors ça veut dire que ce genre d'application peut être développée pour des musées, pour des interfaces peut-être administratives liées à des grands monuments, etc. Exactement, on a présenté nos solutions aux professionnels du tourisme du Lot il y a 10 jours, et on a présenté nos solutions aux professionnels de la culture à Toulouse il y a 3 jours. Donc ce sont des choses en fait qui s'adaptent à ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire le fait d'amener des choses ludiques en dehors du jeu vidéo, parce que le ludique en fait ce sont des expériences qu'on a envie de vivre. Oui. Et quand on va dans un musée, quand on va dans un endroit, et bien finalement on va en vivre des émotions, et aujourd'hui nous ce qu'on crée en réalité virtuelle, c'est de permettre de l'émotion dans l'espace public. Ok. Troisièmement tu as parlé d'un tir à l'arc, quelque chose de lié au jeu, donc au gaming, le tir à l'arc, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui bien sûr, alors ça c'est un jeu qui est sur Steam, qui est en Early Access. Entraînement de samouraï, donc environnement japonisant, hyper calme, sur un monde ouvert, on va se déplacer, et puis allez, on va faire un petit peu de katana, on va aller faire du tir à l'arc, on va pouvoir jeter des feux d'artifice. Donc voilà, ça c'est un autre mode de jeu, qui permet à tout le monde d'aller découvrir la réalité virtuelle, et puis de se mettre un peu de challenge, parce qu'on aime bien ça là au TGS, c'est assez cool. Une adresse, un site, un lieu où vous retrouvez toutes ces informations et vous suivre ? Calixen.com Ça va s'afficher en bas de votre écran. Takensmile.com Voilà, encore une information ? Évidemment il y a plusieurs noms, parce que ce sont des groupes en fait, la réalité virtuelle, nous on est 9 experts, chacun dans son domaine. Quand on crée des expériences de réalité virtuelle, pour des projets de commandes, ou nous pour des projets de casual gaming, on fait en sorte que chaque aspect en fait de l'expérience soit vraiment au top niveau, de manière à ce que l'émotion soit au rendez-vous quand on la vit. Alors c'était comment ? C'était trop bien. Ouais ? Ouais. T'as fait quoi en fait ? Au départ j'ai exploré la mer. Ouais ? Et après j'ai fait du tir à l'arc, moi c'était un peu plus difficile. Ok. Bon. Super concluant alors. Ouais, mais c'est trop bien. Allez, le petit bonhomme avec... Ah bah voilà la baleine. Ça va, c'est assez grand ? Ouais, ouais, c'est... C'est cool quoi. C'est cool quoi. Ah, j'ai fait un coup de truc. Voilà. Voilà. Reste encore jusqu'à dimanche pour arpenter les couloirs et venir faire un saut, un tour dans le niveau moins un. Donc le niveau 10 de la réalité virtuelle. Mais lorsque vous découvrirez cette vidéo sur la page TGS événements, vous aurez la possibilité de vous renseigner. En tout cas les liens seront inscrits. On te remercie pour la réponse à ces quelques questions. On souhaite le meilleur et un super séjour en TGSpringbreak avec nous. Et voilà, à très vite, merci à toi. Merci d'être venu, on va vous faire jouer tout de suite, ça va être fun. Allez hop, on est parti !